salut à tous c'est claire je vous retrouve pour la présentation de deux derniers livres d'hélène grimaud pour dans le cadre du défi 7 jours 7 livres je n'arriverai pas aux 7 livres ceci sont mes deux derniers qui feront 6 en tout ce n'est pas grave parce que je suis contente en tout cas le défi lancé envers moi même et je pense relevé avec un job et des enfants et des jeunes enfants voilà je suis contente de l'avoir fait je suis contente d'avoir fait les vidéos aussi je me rends compte du travail que c'est je suis très amatrice d'apprendre sur youtube et je me rends compte du travail que c'est que de préparer les vidéos au delà de lire les livres je suis dans mon patio vous allez peut-être avoir quelques gouttes j'espère pas sur le téléphone voilà pour les dernières vidéos donc je vous présente deux livres d'hélène grimaud qui le premier a sorti en 2015 qui est retour à salem que j'ai lu en deuxième j'ai lu celui ci en premier qui est le son particulière sorti l'année d'après en 2016 alors en fait j'ai découvert cette auteur et toute son oeuvre via une autre youtubeuse dont je vous parlerai à la fin hélène grimaud pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une pianiste de génie elle est rentrée au conservatoire de paris à 13 ans elle a décidé de tout plaquer à 17 ans alors que c'était sa dernière année de conservatoire tout monde évidemment lui prédisait qu'elle serait morte dans sa carrière ce qui n'a pas du tout été le cas elle est partie aux états unis elle a continué à faire des concerts à travers le monde et après elle a ouvert un centre de protection et de sauvegarde des loups à salem dans le massachusetts et ce que j'aime beaucoup chez cette pianiste écrivaine écologiste et qui a tant de belles autres qualités c'est qu'elle a une plume époustouflante je vais vous lire pas mal de deux d'extraits parce que vraiment au delà du fond des livres et de la matière qu'il ya il ya vraiment aussi une très très belle plus alors le premier que j'ai préféré pour tout vous dire et le son particulière c'est un voyage en fait mais un voyage ces trois voyages en un voyage à l'intérieur de soi c'est un voyage physique puisque elle décrit plusieurs paysages et elle voyage notamment en italie à assise un peu en allemagne en autriche et c'est aussi un voyage initiatique en fait que chacun peut interpréter différemment et je pourrais même comparer ce livre à l'alchimiste de paolo coelho je ne sais pas pourquoi il n'a pas été je pense qu'il a eu du succès mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas été peut-être plus traduit et plus voilà pourquoi il n'a pas eu plus de succès à travers le monde comme l'alchimiste peut-être parce que c'est une femme et que il n'y a que des grands hommes sur cette planète voilà et elle a décidé un beau matin de mettre sa vie entre parenthèses de laisser le centre qui fonctionne de façon autonome puisqu'il ya pas mal de personnes qui travaillent de bénévoles qui y travaillent voilà d'être un peu égoïste parce qu'elle avait besoin de se retrouver apparemment et de trouver des réponses à ces questionnements donc voilà ça démarre leçon particulière ça démarre comme ceci elle se questionne elle n'est pas bien et elle veut partir alors j'allais filer enfin comme on lui dit d'un bas m'ouvrir m'ouvrir un sentier dans le dans la résille du temps j'en ai prouvé un véritable ravissement cette joie d'une école buissonnière d'une escapade imprévue et il y avait si longtemps que je n'avais pas goûté à une belle échappée j'allais ralentir le temps m'arracher à la routine j'allais surtout me recueillir me rassembler j'avais besoin d'espace d'amour et de solitude peut-être alors trouverai-je l'origine de l'inquiétude qui me travaillait en sourdine la question qui me taraude et et me laisser confuse et sa réponse en fait donc voilà le livre démarre vraiment comme ça et se pose des questions mais elle n'a pas vraiment mis le doigt dessus sur ce qui la taraude vraiment et voilà donc elle prend l'avion et sur sa route en faisant le plein elle rencontre un homme qui est en panne qui a besoin d'aide elle n'est pas encore arrivée à assise et elle lui propose en fait de le prendre pour pour le dépanner on se demande tout au long du livre en fait s'il existe vraiment ce bonhomme et si elle se parle à elle-même si elle l'avante peut-être pour tuer sa solitude elle-même le suggère je crois passer un moment en tout cas ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont un dialogue tant qu'ils sont dans la voiture parce qu'il lui rappelle un petit peu son maître puisque je pense qu'on parle de maître pierre barbizet qui lui a appris le piano et voilà il ya différents échanges elle parle de pierre barbizet elle dit j'ai eu ce grand privilège en effet pour tout dire mon maître me manque souvent et souvent encore j'aimerais le remercier pour la leçon essentielle qui m'a offerte en guide de viatique l'indispensable doute et les clés pour le dépasser douter de quoi ça c'est l'autre personne qui répond de soi dans l'immense désir qu'il peut y avoir à interpréter encore interpréter mieux interpréter de façon originelle et quelles sont les clés qu'il vous a proposé ma réponse jaillie spontanée la certitude toujours renouvelée qu'il existe qu'il n'existe pas de plus belle raison d'espérer pour ou d'étudier que ce désir justement mon passager partige t il cette opinion je n'eus pas à lui demander je n'en connais pas de meilleur dit-il tandis que tout son visage s'éclairer c'est ce que j'ai tenté d'inculquer à mes élèves puisque c'est un professeur lorsque j'ai eu le bonheur d'une classe attentive il ne faut pas se contenter de travailler d'approfondir le déjà connu il faut aussi et surtout au moment convenable parvenir à des coups parvenir à la découverte du vierge cet allant c'est l'apprentissage et c'est au cours de cet apprentissage que chacun pour peu qu'il s'y adonne avec enthousiasme donnera le jour à ce qu'il a de meilleur mais il y a une condition pour y réussir l'humilité de ne jamais mépriser ce qui est et l'orgueil de ne jamais renoncer à désirer ce qui n'est pas encore voilà ça donne un petit peu une idée de sa plume qui est très très jolie je trouve parce que nous fait avoir plein d'images en fait en tête et c'est ça que j'aime beaucoup donc elle retrouve dans avec cet homme les différents échanges et les plaisirs des discussions qu'elle avait avec son maître et cet homme lui confie une boîte qui lui dit offrir si elle n'arrive pas ou qu'elle ne souhaite pas ou qu'elle ne veut pas parvenir à le donner à un autre homme dont il lui laisse l'adresse qui est en autriche je crois donc elle doit passer par l'allemagne où il est en allemagne il doit passer par l'autriche je me souviens plus c'est parce qu'il est plus important en fait donc donc elle le quitte elle a cette boîte elle passe une nuit avec des soeurs puisqu'elle se retrouve un petit peu sans du coup ça va un petit peu perturber son voyage et elle n'a pas fait les bookings qu'il fallait donc elle se retrouve sans sans toit un soir elle est hébergée par des soeurs et il ya aussi là tout un tout un voyage dans le jardin dans le petit potager de moine pour le coup voilà elle admire la nature etc elle partage des ressentis avec une des soeurs je crois la mère supérieure qui va très certainement lui manquer puisqu'elle doit partir et elle est bien décidé finalement à essayer de trouver la personne et de lui remettre la boîte on sait pas ce qu'il ya dans la boîte à ce stade là et on sait pas si elle va réussir à le trouver et dans les derniers échanges puisque elle semble regretter son départ elle dit lorsqu'on travaille on est nécessairement dans une solitude absolue depuis que j'avais épousé la musique de ville en concert je croisais beaucoup plus de monde que je n'en rencontrais il y avait les heures en avion les heures en taxi et encore les heures nécessaires et vitales où je devais retrouver le piano pour qu'il me mette en tête en tête à tête avec l'oeuvre que je travaillais seulement cette solitude était rarement un désert elle était peuplée de toutes ces rencontres précieuses avec la musique ou ses auteurs fustinés deux ou trois siècles auparavant mais aussi avec des terres des regards d'autres âmes avec qui je partager la merveille d'instants privilégiés leur présence même lointaine me nourrissait à la façon d'un fleuve qui rigue mille affluents lorsque je pense à eux à ce que j'aime une sorte de symbiose au père un phénomène médiumnique comme si je veux comme si je devenais le regard le paysage la musique le battement même du coeur et de la pensée de ceux qui me sont chers justement quelle que soit la distance qui sépare il y a des gens qui ne nous ont jamais quittés et que vous ne quittez pas nos âmes sont en gémélité et toujours toujours dans un mouvement de liberté enfin je repris mon souffle je vais partir pour venise et ce qui sera important dans notre rencontre ce ne sera pas vous pour moi ni moi pour vous nous le savons toutes les deux mais ce sera ce qui continue entre nous la densité de l'espace que nous venons de créer ce sera d'exprimer dans ce que vous écrirez désormais dans la dans la manière que vous aurez d'imaginer votre jardin ce qui a fructifié entre nous et que je dirai à mon tour en jouant au piano ce qui compte c'est la façon dont dorénavant votre regard va éclairer mes paysages et comment cette lumière pourra chasser ce qui hier pour moi était encore dans l'ombre ainsi nous nous reverrons souvent nous 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 reverrons sans cesse je trouve ça vraiment très très beau c'est bien écrit et et ça montre un petit peu les connexions qu'on peut avoir lors de voyages qui font que quelque part on prend on perd pas les gens prend un petit bout d'eux ils prennent un petit bout de nous et on pense à eux à la suite de notre propre chemin voilà c'est c'est vraiment un très joli livre je vous révèle pas la fin évidemment puisque de toute façon ça a aussi un voyage initiatique un voyage intérieur donc je pense que peut-être il peut être interprété différemment selon la personne qui lit je vais juste vous lire un dernier extrait qui est très sympa et qui vous montre bien justement sa plume où elle décrit des très beaux paysages et là elle parle en fait du ciel et des nuages dans le nord extrême sous le soleil les vents poudre l'air d'effervescence lumineuse et ardente au sud par sirocco il tend sur il tend sur les têtes un grand dé de gaz blanche et continue ondulant d'un horizon à l'autre à l'est il est bleu à gueule d'argent et vert d'il azur de sève et de soie à l'ouest sur les côtes par grande bourrasque il ratisse les nues comme le jardinier les feuilles d'automne et à l'heure passe pour souffler et d'aulant les tas de cumulus en longues caravanes chargées de sel et de pluie de perles et de rêves j'aime passionnément les nuages haleine des dieux ronds des nimbres en procession ambassadeurs du céleste en perpétuel voyage que nous voyons filer loin et qui souvent nous regardent je les aime allongés avec les loups quand leur grande ombre nous caresse je les aime vu d'avion survolé violé sous les tropiques quand le soleil se couche ou simple évanescence diaphane draps de fantôme ou voile de vieilles mariées j'aime cette autre géographie du monde qu'ils dessinent alors les soins qu'ils portent à la terre en la pensant d'un cocon de coton délicat comme la nurse en maillot l'enfant nouveau-né ou l'infirmière la peau d'un grand brûlé j'ai vu par dessus la mer de chine des geysers de vapeur crépitant sur les éruptions des cumulonimbus par delà l'Himalaya des golfes verts de nuits profondes creusés de blanc et de douceur ils sont les mages à la poursuite de leur étoile et portent dans leurs plis avec l'encens de la foudre et la mire de l'orage le secret des couleurs l'iris de l'arc-en-ciel du hublot dans le léger frémissement de la carlingue j'aime fouiller du regard leur forme pommelée gringolée comme le fouille comme les fouille le peintre avec son pinceau et m'imaginer un enclos où dompté par la musique il viendrait me pleuvoir dans les mains il y a des musiques nuages petit rond blanc des sonates de Mozart long et filoché de Ravel et Satie noir et lourd stratus de Beethoven ceux de Brahms avaient des déchirures des ciels d'église que transperce l'incendie rouge d'un ray de lumière et on ne savait jamais d'où elle jaillissait ainsi du soleil de l'enfer ou de l'espoir voilà on s'en est fini pour la présentation de celui-ci j'espère je vous aurais donné envie de lire parce qu'il est vraiment très très beau retour à Salem est aussi un voyage un voyage je dirais un peu plus son un peu moins lumineux mais on a besoin de ces deux parts n'est ce pas donc en fait elle est à Hambourg et elle se retrouve entre deux répétitions à se balader un petit peu elle erre sans véritable but elle tombe sur un antiquaire elle rentre et elle découvre des écrits qui lui parlent un petit peu il y a des partitions qui sont qui sont alternés en fait dans ses écrits et des correspondances de lettres donc elle décide de les prendre parce que l'auteur qui s'appelle Max Klinger lui lui dit quelque chose mais à ce moment-là je crois elle n'a pas elle n'a pas fait le lien que Max Klinger est un ami de Brahms qui est son compositeur préféré évidemment voilà donc en fait il y a des pensées philosophiques dans ses dans ses écrits qui se mélangent à des questionnements tout au long en fait de de retour à Salem il y a un voyage dans ses écrits là où elle essaie de retrouver en fait les lieux qui sont décrits dans les correspondances des lieux ou à ses journées Brahms où il a lui-même fait un voyage initiatif c'est un mélange avec l'historique de Salem puisqu'elle se pose des questions Salem c'est le centre là où elle a ouvert le centre de sauvegarde des loups donc elle se pose des questions sur l'historique de Salem puisque dans les années 1630 il y a eu beaucoup de femmes qui sont mortes puisqu'elles étaient accusées de sorcellerie c'est voilà c'est il y a des passages qu'elle décrit avec une plume assez déchirante imaginez-vous à l'époque donc vous êtes une jeune fille vous êtes accusé pour un oui pour un nom de sorcellerie on vous jette à la mer si par hasard vous flottez et bien c'est que vous êtes vraiment une sorcière donc on vous brûle vivante voilà un peu le sort et c'est des dizaines de femmes qui sont mortes comme ça certaines jeunes certaines étaient enfants avaient 8 9 10 ans donc c'est quand même assez horrible donc je vous disais c'est un voyage un peu plus sombre à travers l'histoire un voyage écologique aussi mais ça c'est je pense dans toutes ses oeuvres puisque le centre de protection des loups au départ a été ouvert parce qu'elle elle est persuadée en fait de et à la raison elle fait sa part elle est persuadée que les loups sont étant en haut de la chaîne alimentaire sont le moyen de sauver l'humanité en sauvant la planète je vous d'ailleurs je vous invite à vous renseigner c'est vraiment très très intéressant de découvrir à quel point le loup impacte la nature positivement voilà que vous dire d'autre sur cet autre livre j'ai pas mal appris de choses j'ai appris la nature philosophie une théorie selon laquelle l'homme est poussé par la gravité mais les êtres humains seraient aussi reliés entre eux par voilà quelque chose de scientifique donc c'est assez c'est assez intéressant j'avais jamais entendu parler de cette théorie je vais essayer de la creuser un petit peu j'ai aussi il commence à pleuvoir donc là aussi le nuage nous envoie des signes j'ai découvert aussi qu'il y avait des sons qui avaient étudié ça je le savais mais il y a des carrément des des musiques qui ont été synthétisés pour mettre en valeur les sons de la nature que ce soit des plantes des pierres tout un son parce que tout est tout est monde et tout est vibration donc je vais essayer de trouver ça ça doit être extrêmement intéressant je vais vous lire un dernier extrait je me dépêche parce que la pluie arrive quel est cet extrait je voulais vous faire part je crois que ça parle du voyage globalement j'ai brutalement mesuré la transformation intérieure de chaque individu qui exigera le changement de nos modes de vie ça parle d'écologie qui pourra mieux que nous y aider que l'art et la musique qui pourra mieux nous y aider pardon que l'art et la musique eux seuls embrasse plus qu'ils ne séparent pose le mystère de la création et ouvre le coeur et l'esprit de ce à ce mystère il s'offre ainsi comme les recours universel à la crise écologique qui est une crise spirituelle quel modèle aujourd'hui propose d'être plutôt que d'avoir la 16 plus que la gouinfrerie l'esprit plutôt que la matière la beauté sauvera le monde dit le prince mouichkin sous la plume de dostoevsky la beauté cette éternité ici bas et bulgakov a ajouté et l'art est un instrument et l'art en est un instrument c'est c'est vraiment un peu ça ça résume le contenu de ce livre et de ses oeuvres je pense c'est comment l'art nous permet de transcender notre condition humaine et d'arriver à répondre nous permet de nous aider à trouver les réponses de l'essentiel et et de devenir je pense de meilleures personnes en tout cas cette femme je pense une très très belle personne elle fait beaucoup pour les loups mais d'une façon générale pour l'écologie donc pour les êtres humains je vous recommande vraiment voilà c'est mon coup de foudre de cet été je l'ai découverte via youtubeuse qui dont la chaîne que je dise pas de bêtises s'appelle les gracieuses et qui présente des femmes c'est une psychiatre une jeune psychiatre qui est encore en formation elle fait son internat en ce moment elle se pose aussi elle fait aussi des vidéos sur des questions un petit peu de la condition humaine c'est hyper hyper intéressant allez la voir si aussi vous êtes intéressé par les loups il y a un facebook du centre des loups à Salem où vous avez régulièrement des vidéos qui sont postées des loups vous les voyez hurler dans la forêt vous voyez des bébés loups il y a eu notamment pendant la je vais perdre le mot pendant la quand il y a quand il y a eu la la lune qui passait dans le soleil j'ai perdu le nom vous aviez des loups qui hurlaient enfin c'était juste c'était juste magnifique c'est des rappels simples aux choses simples de la vie qui nous permettent de nous recentrer sur ce qui est essentiel voilà pour cette auteure vous l'aurez compris je l'aime beaucoup je vous encourage à lire j'ai fini ce défi ces vidéos j'en ai fait six pas sept mais c'est pas grave je suis contente parce que parce que je pensais pas être capable de lire autant de préparer autant voilà dans un contexte où je travaille et j'ai des jeunes enfants donc voilà je verrai bien ce que ça me donne par la suite mais je pense que du coup ça va relancer mon rythme de lecture j'espère vous aussi que vous avez réussi à lire de beaux oeuvres merci pour vos vidéos j'ai appris plein de choses et du coup j'ai envie aussi de lire plein d'autres livres que vous que vous partagez que vous décrivez voilà donc je vous dis peut-être à bientôt ou sinon à plus et bon voyage ciao